Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre en direct dans cette matinée de l'info. Nous sommes le lundi 11 mars, il est 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous et bon appétit. Si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie, voici en 10 minutes un tour complet de l'info près de chez vous avec même la météo et l'infotrafic en fin de journal. ... Et on commence d'ailleurs tout d'abord cette édition avec un mot de la météo puisque Météo Service, notre partenaire, nous fait part de risques de précipitation assez marqués pour ce matin et à la neige même dans la région. Les températures sont d'ailleurs repassées en dessous de zéro cette nuit avec à peine moins 1 degré relevé ce matin et prévu cet après-midi dans la région. Un vent glacial de nord-est et quelques flancs de neige sont donc attendus par endroits pour aujourd'hui mais les risques de précipitation et donc de neige seront beaucoup plus marqués ce soir en fin de journée et durant la nuit prochaine. Attention donc tout de même au froid et cet air glacial venu de l'Europe du Nord ce matin. Un point météo complet juste après ce journal. Également la lune de l'actualité en ce lundi matin. Retour en image sur cette mobilisation du collectif du 8 mars samedi à Lille au lendemain de la journée internationale des droits des femmes. Une quinzaine d'associations se sont regroupées pour manifester pour les droits et les libertés des femmes mais aussi pour dire non aux discriminations et aux violences sexistes ainsi qu'à la féminisation de la pauvreté dans la société. Elles se sont donc retrouvées place de l'opéra samedi après-midi puis ont défilé dans les rues du centre-ville en direction de la salle Courmont à Moulins où les associations tenaient des stands d'information et où tout le monde s'est retrouvé pour des débats de société puis de petits spectacles. Écoutez le témoignage de quelques-uns de ces manifestants rencontrés donc samedi par Jimmy Huchan. Aujourd'hui les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes qu'elles subissent encore beaucoup plus de violences que les hommes et qu'elles sont encore opprimées dans notre système aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que les femmes et les hommes soient égaux selon d'autres schémas que le système patriarcal, les schémas sexistes et il y a plein de choses à casser. Avec la crise, il y a des phénomènes qui ressurgissent et les femmes en général pâtissent les premières. Ce week-end, la ville de l'air sera accueillée la 14e édition de son grand salon des artisanales. Un grand rassemblement un samedi et dimanche en l'honneur des artisans, des métiers traditionnels. Emmanuel, ébéniste, pâtissier, créateur de bijoux, produits du terroir ou exploitants agricoles. Ils étaient près de 90 artisans en tout genre à être venus présenter leur savoir-faire et vendre leurs produits. Depuis 4 ans désormais, les artisanales accueillent en même temps le salon du goût. Et c'est donc tout le savoir-faire du terroir français et nordiste, bien sûr, qui est représenté. Encore plus de 3000 visiteurs se sont rendus au salon à l'air ce week-end. Et écoutez, justement, certains d'entre eux rencontrent... C'est l'avenir parce que justement, quand on retrouve, je ne vais pas dire le cheval, mais bon, voilà, c'est quand on retrouve du cheval dans du bœuf, quand on retrouve de l'huile de palme dans du chocolat, je suis désolé, c'est pas normal. Ça ne le doit pas et il ne faut plus voir ça, c'est terminé. Et chez un artisan, vous n'allez pas le voir. Vous allez chez votre boucher, vous n'aurez jamais du cheval dans votre bœuf. Vous allez chez un chocolatier artisan, vous n'aurez jamais de l'huile de palme dans votre chocolat. On est le premier employeur de France. C'est des entreprises où on a une capacité d'entreprise où en fait on peut rentrer à 16 ans, on sort de troisième, on rentre à 16 ans, on est apprenti et puis 10 ans après, on peut être chef d'entreprise. Le métro dans la métropole illoise était animé ce samedi après-midi grâce à 5 étudiants de la licence 3, Information et Communication Culture de Roubaix et leur projet Métrofolie. Leur but, animer les stations de métro, mais surtout faire vivre l'art urbain sous toutes ses formes et ce donc directement dans le métro. Au programme de la danse contemporaine, des démonstrations de graffes, mais aussi des concerts ou encore des stands de photos. La plupart des passants, plutôt surpris au premier abord, se sont ensuite laissés prendre au jeu et certains même se sont improvisés artistes eux-mêmes devant notre caméra. Présentation de l'événement avec la réaction de certains de ces passants donc dans le métro, samedi après-midi au micro de Jimmy Huchan. C'est intéressant d'avoir ce genre d'intervention dans le métro et puis je trouve que c'est un esprit très jeune, donc ça me plaît beaucoup. Je trouve que ça met de l'ambiance, que c'est très bien parce que ça attire l'attention des gens et franchement ils font des trucs divers, donc je trouve ça bien. Non, moi je trouve ça très bien. C'est marrant aussi de voir la réaction des gens et de voir que le lieu de passage au final n'est pas tellement de passage puisque plein de monde a le temps de s'arrêter. Je trouve ça relativement bien de mettre un peu de vie, un peu de culture dans le métro. Surtout la danse contemporaine, on ne voit pas souvent, ça fait plaisir. Le sport à présent dans cette édition pour finir et comme chaque lundi, les résultats du week-end. Avec tout d'abord le football, la Ligue 1 et la cinquième victoire de suite pour le LOSC en championnat. Et cette fois, c'est Valenciennes qui a fait les frais du retour en forme des Dogs. Victoire 3-1 des Lillois dans le derby qui reviennent à la sixième place et surtout à quatre points seulement du podium et donc de la Ligue des champions. À dix matchs de la fin de saison, le LOSC se replace idéalement pour le sprint final. En basket, notez la défaite du LMB vendredi soir dans un autre derby à Denain. Les Lillois sont inclunés 57 à 48 dans un tout petit match et restent donc collés à la onzième place, encore loin de la qualification pour les play-offs. Autres images de sport pour finir et du tennis, cette fois avec l'Open du Nord qui s'est déroulé toute la semaine au Palais Saint-Sauveur à Lille. La finale opposée hier après-midi, le français Nicolas Renavant au Serbe Bolocak et avec la victoire finale pour le joueur serbe. Après un match très disputé en 3-7, depuis 20 ans, le tournoi Lillois est classé en catégorie future mais espère devenir challenger l'an prochain et ainsi attirer encore de meilleurs joueurs internationaux et s'inscrire au calendrier ATP mondial comme l'un des rendez-vous incontournables du tennis français. Retour sur l'organisation du tournoi et sur cette finale avec le français Nicolas Renavant. C'est déjà bien, vainqueur en double, finale en simple, c'est déjà vraiment très très bien. Un peu déçu de la finale aussi mais c'est vrai que j'ai plutôt bien joué. J'ai juste baissé un peu en intensité de temps en temps au milieu du premier et au milieu du troisième set. Mais voilà, comme je disais, c'est vraiment une bonne semaine pour moi. Ils mettent vraiment de plus en plus de moyens pour essayer d'augmenter le niveau. Donc je pense qu'ils ont tout pour faire un challenger, la salle, les espaces à l'intérieur pour les partenaires. Donc c'est un des meilleurs futurs auxquels j'ai pu participer. Vraiment, il y a tout pour faire un plus gros tournoi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada